Le Centre Paul Graton, c'est un centre de formation générale des adultes. Dans la présentation d'aujourd'hui, vous aurez les informations de base nécessaires afin de bien comprendre le fonctionnement de la formation générale des adultes et du Centre Paul Graton plus particulièrement. L'éducation des adultes, c'est pour les 16 ans et plus qui veulent finir leur secondaire ou pour ceux qui veulent faire les préalables pour un DEP ou pour le Cégep. Donc, nous offrons tous les cours nécessaires pour atteindre vos objectifs. Le Centre Paul Graton est situé à Pointe-aux-Trembles. Au centre, nous offrons les cours de français, d'anglais, de mathématiques, CST et SN, d'histoire, de sciences de quatrième secondaire, de base et enrichie, en plus de la chimie et de la physique de cinquième secondaire. Les cours se donnent de jour, mais c'est aussi possible de faire des cours de soir du lundi au mercredi. Notre horaire de jour compte trois périodes de deux heures en présentiel. Si vous avez des obligations personnelles, comme un travail ou des cours au Cégep, nous pouvons aussi réduire votre horaire. Habituellement, vous avez un maximum de trois matières à l'horaire en même temps. Pour les cours du soir, l'horaire est du lundi au mercredi, de 18h à 21h. Vous pouvez choisir un ou plusieurs soirs au choix. À l'éducation des adultes, les cours se donnent de façon individualisée. L'enseignant est en classe, mais il ne donne pas de cours magistraux. L'enseignant est dans la classe et son rôle est de répondre aux questions des élèves de façon individuelle. C'est une méthode qui peut être avantageuse parce qu'il est possible d'avancer à son rythme. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut faire preuve d'autonomie et être engagé dans ses études. Il peut arriver que des cours magistraux soient disponibles, surtout en histoire ou en français de cinquième. Ça dépend toujours du nombre d'élèves, donc ça varie à chaque année. Avec cette méthode, les cours se font alors dans des cahiers ou des manuels. Dans chaque cahier, vous y trouvez des explications et des exercices à faire. Quand vous ne comprenez pas la matière, que vous posez vos questions à l'enseignant en classe. Chaque niveau et chaque matière a un nombre de sigles différents. Pour chaque sigle, il y aura au moins un examen. Par exemple, le français de cinquième secondaire contient quatre sigles différents et c'est sept examens que vous devez faire au total pour compléter votre niveau. La durée d'un niveau dépend d'une matière à l'autre et du nombre d'unités attribuées à chaque sigle. À l'éducation des adultes, on considère qu'une unité équivaut à environ 50 heures de travail. Donc, pour le français de cinquième secondaire, qui est de six unités, vous devez travailler environ 300 heures. Ce chiffre varie énormément parce que chacun avance à son rythme. Les examens peuvent être faits en tout temps, même ceux du ministère. C'est donc possible de terminer son secondaire à n'importe quel moment de l'année. Pour obtenir son diplôme à l'éducation des adultes, vous devez compléter obligatoirement le français et l'anglais de cinquième secondaire, ainsi que les mathématiques de quatrième secondaire. Suite à la réussite de ces trois matières, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Vous pouvez ajouter les sciences et l'histoire de quatrième secondaire, ainsi que les cours optionnels pour obtenir 54 unités au total. Sinon, vous pouvez faire un DEP et celui-ci remplacera le cours de la première option. Si ce n'est pas déjà fait, vous devez commencer par remplir la demande d'admission en ligne. Par la suite, vous devez vous présenter au centre afin de donner les documents nécessaires à l'ouverture de votre dossier. Tous les détails se trouvent dans l'onglet « Inscription » de notre site Internet. La prochaine étape sera donc d'assister à une séance d'information afin de valider les cours que vous aurez à faire et l'horaire choisi. Au plaisir de vous rencontrer! Sous-titrage Société Radio-Canada